Donc, au niveau des produits, chez Red Hat, on a deux grandes lignées. On a la lignée du système d'exploitation avec Red Hat Linux, c'est ce qui a, dans le fond, fait connaître Red Hat aujourd'hui. On a une autre lignée qui est la lignée JBoss avec des applications Java. Donc, JBoss a un portfolio assez complexe, assez gros. Donc, on touche maintenant à la virtualisation avec Rev. On touche maintenant aussi au stockage avec une compagnie qu'on a achetée l'an passé, Gluster. On joue aussi au niveau du cloud, bien sûr, du nuage informatique. On a des produits comme CloudForm, comme OpenShift. On vise avec Red Hat Linux, comme on visait dans le passé, à offrir un produit stable et mature pour l'entreprise. C'est toujours le but visé chez Red Hat. Par contre, les choses qui ont changé, on veut apporter Red Hat Linux plus dans un contexte de nuage informatique. Donc, il y a des outils qui ont été intégrés à Red Hat Linux. Par exemple, dans un nuage, on a besoin d'une gestion centralisée des usagers qu'on n'avait pas dans le produit. Et nous, on l'a intégré dans le produit sous la forme de Identity Management, qui est un projet basé sur FreeIPA. Aussi, ce qui a changé dans les dernières années, c'est tout l'aspect virtualisation. Parce que l'aspect virtualisation dans le cloud aujourd'hui est très important. Donc, avec Red Hat, on a maintenant la capacité de virtualiser avec KVM. Et KVM a un très bon momentum dans le marché. Il y a plus de 200 compagnies qui contribuent activement dans le développement de KVM. Oui, Red Hat est un leader au niveau KVM, mais on prend des joueurs comme IBM, HP, Intel. Ces compagnies-là aussi développent dans KVM et va faire évoluer le produit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada